Simple Plan célèbre cette année son dixième anniversaire. Pour l'occasion, le groupe lance un livre présentant son histoire officielle. Le livre Simple Plan, ça fait longtemps qu'on jouait avec l'idée de faire ça. Depuis le début, on a un ami photographe qui est avec nous, alors on voulait que les fans voient ces photos-là. Depuis peut-être l'année passée, on a décidé de se mettre sérieusement à la tâche parce que si on n'a pas un deadline Simple Plan, ça n'arrive pas. On a 1000 deadlines, ça sort en novembre 2012, puis on a rushé, puis on a réussi à le finir. C'était quand même une grosse job, je vais te dire. Je pense qu'au début, on était un peu naïf en pensant qu'on pourrait faire ça rapidement. Ça a été beaucoup de travail, mais on est vraiment fiers du livre. En fait, la plupart des histoires se retrouvent dans le livre. L'histoire importante sur la carrière de Simple Plan, il y a peut-être des petites choses qu'on n'a pas mises, comme des petits parties anodines ou des petites situations comme ça, mais je pense que même les moins bons moments, on les a mis, on voulait que l'histoire soit assez véridique. Quelques photos backstage qu'on a dû censurer et ne pas mettre dans le livre, mais la plupart des choses se sont retrouvées. On a plusieurs projets qui s'en viennent pour Simple Plan. On a notre prochain événement bénéfice pour la formation Simple Plan, le 18 novembre au Centre des sciences. On fait aussi partie de l'exposition musique au Centre des sciences. Ça en va en Inde la première fois. Un DVD peut-être live bientôt. DVD, puis on veut sortir un petit peu de musique aussi pour les fans, pour les aider à patienter d'ici le prochain album. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent d'ici la fin de l'année et l'année prochaine aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada